On va continuer avec Olivier Allard. Olivier Allard est expert en biomimétisme, innovation bio-inspirée et docteur en physique de l'Université d'Hanovre et de Paris-Sud. Il a écrit une thèse professionnelle sur le thème « Comment les entreprises peuvent-elles intégrer le biomimétisme dans leur stratégie d'innovation ? » Voilà tout un programme. Et puis surtout Olivier est notre conseiller scientifique pour l'exposition. Donc c'est avec lui qu'on a travaillé l'exposition que vous pouvez voir à l'étage. Et aujourd'hui il va tout simplement nous faire une introduction au biomimétisme. Vous avez eu une vision large de « Qu'est-ce que la biodiversité ? » avec Gilles Boeuf. Bref, Olivier va un peu plus focaliser son propos sur le biomimétisme. Olivier, je te laisse la parole si l'ordinateur veut bien marcher. Il marche. Ok, super. Alors d'abord je voudrais remercier la ville de Villisy, le maire ainsi que Guillaume Porcheron pour me donner l'occasion de vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur qui est le biomimétisme. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de sémantique. Gilles Boeuf avant moi a dit qu'il préférait le mot « bio-inspiration ». Moi j'utilise plutôt « biomimétisme ». Il prétend qu'on ne peut pas copier directement. Alors ça dépend de ce qu'on copie en fait. On peut copier les fonctions. Ce n'est pas la peine de copier le véhicule. Il y a peut-être de cette fonction. On peut tout à fait s'inspirer et copier certaines propriétés. Voilà, et les mettre sur d'autres systèmes. Donc finalement, mimétisme, copier, tout ça c'est des questions de sémantique. Je ne rentrerai pas dans ces détails-là. J'ai pour habitude, quand je commence les cours que je donne aux élèves ingénieurs de l'ESIER, c'est une école de Marne-de-la-Ballée, de leur présenter cette image. Et alors je demande ce qu'ils voient. Alors j'ai droit à une panoplie d'insectes différents, des mouches, mouches tsetse, moustiques, avant qu'ils reconnaissent que c'est une libellue. Alors ça montre à quel point nous sommes, et ils sont en particulier, déconnectés de l'ensemble des espèces qui cohabitent avec nous sur la Terre. Et ça c'est parce qu'effectivement toute cette biodiversité dont a si bien parlé Gilles Boeuf a été repoussée en dehors de nos lieux de vie. Et puis je leur montre ce que moi je vois. Je vois de la haute technologie. Je vois un savoir-faire incroyable. En effet, cette libellule est capable de voler jusqu'à 80 km heure pour certaines espèces. Et ça c'est dû à ces ailes qui sont à la fois résistantes et flexibles et légères. Les libellules sont capables de performance aérienne et maîtrisent 9 techniques de vol. Donc le vol avant, le vol arrière, le vol sur place, le vol en piqué, le vol plané. Les libellules sont capables de planer. Et ça, ça fait pâlir d'envie évidemment les concepteurs d'hélicoptères et les pilotes. Elles sont capables aussi de supporter des battements d'ailes. Une fréquence de 42 Hz. 42 Hz, ça correspond à 42 battements en une seconde. Ce qui fait à peu près 20 millions de cycles de battements durant leur vie. Et ça, sans aucun dommage vis-à-vis des tendons à la base des ailes. Et ça, c'est grâce à une substance remarquable qui est la résiline. Les libellules sont aussi capables d'accélération de 30 G. Alors 30 G, c'est trois fois supérieur à ce que peut endurer un pilote d'avion, qui est à peu près 10 G. Et ça, sans que ces organes internes ne soient endommagés. 30 fois son poids et il n'y a pas d'hommage. Donc ça, c'est le fait que le sang est régulé en permanence par un cœur en forme de tube qui flotte dans le liquide. C'est ça, ça a donné lieu à l'inspiration, notamment de combinaisons pour les pilotes, qui s'appellent l'hibelle. D'où l'ébidule. L'ébidule a une vue à 360 degrés. Elle est capable de voir 300 images par seconde. Les humains en voient à peu près 60. Au-delà, ça devient vraiment compliqué. Autant vous dire qu'une mouche qui passe, elle la voit voler au ralenti. Et donc, elle peut foncer grâce à cette technique de vol, ses ailes flexibles sur sa proie, et l'attraper au vol avec ses pattes en forme de piège. Donc elle est parfaitement adaptée à cette situation. Et donc, elle a également un corps aérodynamique avec un exosquelette résistant pour un minimum de poids, grâce à une combinaison entre chitine et calcaine. Voilà. Donc vous l'aurez compris, cette espèce et toutes les espèces ont développé des stratégies étonnantes. Donc la nature a du génie. Donc, c'est là où il faut s'en inspirer. Et donc, le biomimétisme, c'est ça. C'est s'inspirer de la nature pour innover, et dans un but important, qui est le développement durable. C'est aller chercher, au sein des millions d'espèces, les solutions aux problèmes auxquels nous faisons face. Alors, problèmes d'innovation des entreprises, défis sociétaux, comme défis de la ville de demain, ce qui est le propos de cette conférence et de tout le propos de cet événement tout au long de la semaine, et que porte la ville. Mais aussi défis environnementaux majeurs, parfois anxiogènes, tels que pollution, raréfaction des ressources naturelles, ou encore réchauffement climatique, et amplifié par le fait que nous allons passer de 7 à 9 milliards d'humains sur Terre. Alors, on a beaucoup à apprendre de ces espèces. Et c'est ça qui est enthousiasmant avec le biomimétisme, c'est-à-dire au-delà du constat, au-delà de la prise de conscience, le biomimétisme nous montre comment faire. Elle nous dit comment agir, comment finalement mieux vivre sur Terre, plus en harmonie avec les cycles naturels, et reconnecter avec le vivant. Alors, en effet, le vivant est présent sur Terre depuis à peu près 4 milliards d'années, 3,8 milliards d'années, et nous avons affaire à 3,8 milliards d'années de recherches et de développement d'essais et d'erreurs, orchestrées par l'évolution, et soumis à un mécanisme d'une rigueur extrême, qu'est la sélection naturelle, qui trie parmi toutes les inventions du vivant, celles qui marchent, celles qui sont appropriées et donc saines, celles qui durent. Certaines espèces sont présentes depuis des centaines de millions d'années. Donc, le vivant a développé des capacités de durabilité dont on peut apprendre énormément. Et c'est ce que propose Janine Bénus, qui a cité Gilles Boeuf avant moi, c'est de prendre la nature comme biais. Le biomimétisme est une nouvelle manière de considérer et d'apprécier la nature. On a un changement de paradigme. Il introduit une ère fondée, non pas sur ce que nous pouvons extraire du monde naturel, mais sur ce qu'on peut apprendre de lui. Et ce qui demande, effectivement, comme vous l'avez dit avant, une certaine humilité. Alors, que nous enseigne le vivant ? Je vois deux modes principaux que je vais vous détailler. Le premier, s'inspirer d'espèces particulières. Quel que soit le problème technique, quel que soit le défi, il y a de fortes chances pour qu'une espèce ait fait face à ce même défi et l'ait résolu de manière efficiente. Donc, on peut aller interroger ces espèces face à notre problème et trouver des solutions. La deuxième voie, on prend un peu plus de recul et on se pose la question de savoir quels sont les principes de fonctionnement du vivant qui les a amenés à ces solutions. Quelles sont les règles du jeu ? Alors, je vais vous donner un exemple pour la première voie. Voici un problème illustré par un article de l'Express. Alors, c'est l'Express de Madagascar. Vous avez des problèmes de santé, de conservation de vaccins. Faute de pétrole, les vaccins font le va-et-vient entre la ville, où il y a de l'électricité, et la brousse. Et donc, les centres de santé sont éloignés et manquent de pétrole. Ça pose des problèmes de conservation de vaccins et la couverture vaccinale diminue. Et ça pose aussi des questions de chaîne du froid puisqu'il faut amener les médicaments qui sont conservés dans des réfrigérateurs jusqu'au lieu de vaccination. Alors, quelle est la solution ? On peut se dire qu'on va mettre des panneaux solaires dans la brousse. Sauf que, bien sûr, la nuit, ça ne marche pas. Donc, il faut aussi des accumulateurs pour conserver l'énergie. Et tout ça coûte très cher. Effectivement, ce n'est pas la population locale qui pourra se les payer. Donc, ce n'est pas forcément une solution viable. Et c'est là où rentre en jeu le petit animal qu'a cité tout à l'heure Gilles Boeuf, le tardigrade. Alors, le tardigrade, c'est un petit animal qui ne fait pas plus d'un millimètre qu'on retrouve à peu près partout sur la planète, des pôles à l'équateur, de 6 000 m d'altitude dans l'Himalaya jusqu'au fond des océans à moins de 4 000 m. Et ça vit très, très bien dans les mousses. Donc, vous en avez un peu partout. Vous savez que vous avez des mousses. Et ce tardigrade est ce qu'on appelle un extrémophile. C'est-à-dire qu'il est capable de survivre à des températures de moins de 173 degrés. Il est aussi capable de résister à des températures de 150 degrés. Et puis, quand on essaye de l'irradier, il résiste à des doses 1 000 fois supérieures à ce qu'un humain peut endurer. Donc, en l'occurrence, il survit à 6 000 grès de rayon gamma, qui est une dose de 5 à 10 grès et mortelle pour l'homme. Et puis, les scientifiques sont amusés à l'envoyer dans l'espace lors des missions autour de la planète. Et il a survécu au vide de l'espace. Et puis, on a retrouvé des tardigrades dans des carottes glaciaires. Vous savez qu'on fait des carottages pour réculter les petites bulles d'air qui ont été emprisonnées il y a des milliers d'années pour les étudier. Et bien, on a retrouvé au milieu de ces petites bulles des tardigrades qui étaient là depuis 2 000 ans. Et on les a un petit peu réhumidifiés et ils sont revenus à la vie après 2 000 ans. Alors, la question qui... Alors, le tardigrade, en fait, résiste très bien parce qu'il se met dans un état particulier qui est complètement déshydraté. Et ça s'appelle âne-hydrobiose. Donc, âne, privatif, hydro, l'eau, et biose, la vie. Donc, c'est d'un état privé... C'est un état de vie privé d'eau. Et c'est un état où le métabolisme est complètement arrêté. Donc, la question qui se pose, c'est comment ce tardigrade fait pour résister à des conditions extrêmes comme celle-ci. Pourquoi ces tissus, pourquoi ces organes, pourquoi ces molécules qui le composent ne sont pas endommagées par les conditions extrêmes dans lesquelles on peut le mettre ? Eh bien, la raison est qu'il utilise un système qui est un peu un antigène, voire même un antitou, je dirais. Il entoure toutes ces molécules de sucre. Alors, ce n'est pas un sucre qu'on a l'habitude de manger, on appelle ça le tréalose. Et ça, ça a inspiré deux entreprises, Nova Laboratories et Biomatrica, des entreprises américaines, pour la conservation à température ambiante, donc plus besoin de problèmes de conservation dans le froid de ces médicaments. Les molécules de type vaccin, insuline, hormones, etc., même des grandes molécules comme l'ADN, sont mises dans une matrice de sucre et peuvent être conservées. Conséquence de ça, vous n'avez plus besoin d'acheter de réfrigérateur, vous n'avez plus de problème de maintenance, vous n'avez plus de problème d'émissions de CO2 parce que dans la brousse en l'occurrence l'électricité est produite par en brûlant du pétrole, donc plus d'émissions de CO2 et puis donc pas mal d'économies d'énergie réalisées. Donc voilà, c'est un exemple de ce que la nature peut nous enseigner et généralement ce sont des solutions qui sont en complète rupture avec ce qu'on peut imaginer d'habitude. Et ça coûte vraiment pas très cher et ça, ça peut évidemment être employé dans nos hôpitaux. Donc vous avez les médicaments qui restent sur votre étagère qui normalement devraient être dans des réfrigérateurs. La deuxième voie dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est donc s'inspirer des principes de fonctionnement du vivant. Donc au-delà de s'inspirer d'espèces précises, comme je vous ai montré précédemment, comment la nature procède-t-elle ? Quel est son savoir-faire ? Et ça, je vais vous présenter donc les principes du vivant qui sont issus de tout le savoir qu'on a accumulé par les biologistes, etc., depuis un certain nombre d'années. Donc c'est voir le vivant à travers ses motifs et ses règles. Et avant ça, je voudrais, pour les introduire, ces principes, vous parler des conditions du système, le système, c'est la Terre, qui a accueilli la vie. Depuis le début du siècle précédent, on sait que l'univers est en expansion. Ça veut dire qu'il n'est pas stable. Dans notre petit coin d'univers, le soleil lui-même évolue, son rayonnement fluctue. Or, vous savez que la vie dépend de son rayonnement. Ça veut donc dire que le vivant est apparu dans des conditions changeantes. Et il a dû et le vivant lui-même d'ailleurs modifie l'environnement dans lequel il apparaît. Donc le changement est inhérent à la vie et c'est pour ça qu'il a développé des capacités d'évolution et d'adaptation. La deuxième condition, c'est que le système Terre est fini et borné. Ce qui veut dire que nos ressources sont limitées. Et donc tout système économique, naturel, qui est basé sur une croissance matérielle illimitée est voué à l'échec. Et le... Pour vous montrer cela, la limite de nos ressources, voici représentée ici, la quantité d'eau présente sur Terre. Toute la quantité d'eau, c'est-à-dire pas simplement l'eau potable, mais toute l'eau des océans et des glaciers dans cette petite boule par rapport à la Terre. Donc on voit très bien que nos ressources sont limitées. Et puis, la dernière condition, c'est que le vivant est apparu dans l'eau. L'eau est source de la vie. Notre corps est composé à 70% d'eau. Donc tout système, tout être vivant qui ne garde pas l'eau saine se met fortement en danger. Alors sous ces conditions, le vivant a développé un certain nombre de stratégies, de principes, optimisés plutôt que maximisés. Gilles Beuf en a dit deux mots. Ils sont assez simples, j'en détaillerai après. Concevoir sainement, intégrer des processus cycliques, être résilients, être local et responsable, ce qui implique d'être ingénieux et opportunistes et démultiplier l'interdépendance, c'est-à-dire favoriser la coopération et l'auto-organisation. Comme le dit Jean-Marie Pelt, la coopération est créatrice et la compétition trie. Or, nos sociétés sont beaucoup plus basées sur la compétition que sur la coopération. Alors, le dernier principe qui est peut-être le plus philosophique, mais en même temps le plus important, je crois, c'est que le vivant crée toujours les conditions propices à la vie. Je pense que à chacune de nos activités principales, on devrait pouvoir se poser la question est-ce que cette activité est propice à la vie ou pas ? Alors, je ne vais pas détailler tous ces principes, je vais juste en prendre un et vous expliquer certains points. la condition que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le système Terre est fini et borné. Donc, les ressources sont finies. Ce qui implique pour le vivant qu'il doit optimiser ses processus plutôt que les maximiser. Et pour ça, il a différentes stratégies et je vous en donne trois ici. La forme, il utilise la forme pour obtenir des propriétés, il conçoit de manière multifonctionnelle et il recycle tous les matériaux. Alors, on va voir ce que ça veut dire concrètement. Adapte la forme à la fonction. Donc, la structure confère la fonction. Vous avez ici deux petits scarabées, un scarabée doré qui s'appelle le Crisina Origan et un petit scarabée argenté, Crisina Limbata. Et vous voyez qu'ils arborent des couleurs magnifiques, assez proches de l'or et de l'argent. Et pour cela, ils n'utilisent strictement aucun pigment. ces propriétés optiques sont obtenues en structurant la matière. Alors, c'est un phénomène de multicouche. Si vous avez déjà vu, par exemple, des bulles de savon, vous avez observé qu'on voit des effets d'arc-en-ciel dessus. Donc, c'est le fait d'avoir cette couche, une couche très fine qui fait des effets d'interférence et on obtient des couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, si vous multipliez ces couches qui sont en fait transparentes, vous pouvez avoir une sélection des couleurs qui sont réfléchies. Et c'est ce qu'utilisent ces deux scarabées avec des couches légèrement différentes pour obtenir des couleurs légèrement différentes. Donc, la structuration de la matière, en fait, c'est une manière de stocker l'information dans la matière pour obtenir des propriétés. et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans le vivant. Gilles Boeuf vous a parlé de la peau de requin, par exemple, ou du Martin Pécheur, je vais revenir après. Ici, vous avez donc la forme des écailles de la peau de requin. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, peut-être à la télévision, quand on regarde les cétacés, les baleines, qui sont des mammifères, vous avez souvent des petits organismes accrochés à sa peau. Eh bien, quand vous regardez la peau de requin, il n'y en a jamais. Et ça, c'est dû aux structurations de la peau du requin. Et additionnellement, vous avez aussi un effet d'écoulement fluide autour qui est amélioré grâce à cette structuration. Alors, ça a donné, ça a inspiré Peugeot pour faire l'arrière de la voiture, ça améliore la traînée de la voiture et ça diminue sa consommation de carburant. ils ont recouvert ça d'un tissu et puis ça, c'est esthétique en même temps. Et puis, cette structuration aussi est utilisée maintenant dans les hôpitaux. Alors, la forme a été reproduite ici à l'échelle microscopique et effectivement, les bactéries ne s'accrochent pas dessus. Alors, vous avez ici un petit test qui a été fait, une surface plane sans structuration et ici, la surface structurée. Et au bout de deux semaines, exposée à des bactéries, vous avez un film, un biofilm de bactéries qui s'est développé sur la surface plane et alors que sur la surface structurée, vous n'avez que quelques petites traces. Et donc, ça, il y a bien un effet de répulsion des bactéries qui ne se collent pas sur cette surface et donc, maintenant, il y a des entreprises qui s'occupent d'utiliser ça pour structurer des objets dans les hôpitaux et donc, limiter l'utilisation d'antibiotiques ou de désinfectants pour lutter contre la propagation de ces bactéries. Je peux vous parler des conséquences que ça a sur le fait que tous ces animaux s'habituent trop aux antibiotiques auxquels on les soumet. Donc là, pas d'utilisation de matière supplémentaire, de chimie supplémentaire. Le Martin Pêcheur, au Japon, a inspiré le TGV local qui s'appelle le Shinkansen. Vous savez, le Japon, c'est une île sur laquelle il y a beaucoup de montagnes. Donc en fait, le train passe son temps à passer d'un tunnel à l'autre. Donc à chaque fois, entre chaque tunnel, il réaccélère et puis avant, le tunnel d'avant, il ralentit. Donc ça fait des consommations d'énergie inutiles et puis quand il rentre dans le tunnel, il y a une onde qui se propage à l'intérieur du tunnel, traverse le tunnel et à la sortie du tunnel, l'onde sort et ça fait un bang. Donc c'est des problèmes pour les riverains. Eh bien, l'ingénieur en question était aussi ornithologue. Enfin, il s'intéressait beaucoup aux oiseaux et il allait à des conférences et un jour, il a vu un ornithologue présenter l'animal fabuleux. Alors, vous voyez cette image. Ici, vous avez le Martin Pêcheur qui arrive en pleine vitesse dans l'eau. Si vous vous faites attention, il n'y a strictement aucune vague, aucune éclaboussure de l'eau au passage de l'animal. D'un point de vue adaptatif, c'est important puisqu'il ne faut absolument pas effrayer le poisson sur lequel il veut pêcher. Donc, son intérêt, sans vouloir faire de l'anthropomorphisme, c'est de ne pas créer de vagues. Eh bien, les ingénieurs se sont donc inspirés de la forme du bec pour créer le Shinkansen. Au passage, vous avez ici une rainure qui correspond exactement à la rainure du bec entre les deux parties du bec et ça, ça joue un rôle important. Et la conséquence de ça, c'est qu'il y a une réduction de consommation d'électricité de 15% avec une vitesse accrue de 10% et plus de banque seulement. Autre exemple de structuration de la matière, les papillons morphos. À nouveau, il n'y a pas d'utilisation de pigments pour obtenir ces couleurs-là. C'est bien la structuration de la matière et ça, ça a inspiré un fabricant de tablettes tactiles pour faire ces écrans pour obtenir ces couleurs différentes. Deuxième stratégie qu'emploie le vivant pour optimiser ces processus, c'est la conception multifonctionnelle. Ici, je vous donne un exemple d'emballage de bonbons. Ce qu'on veut obtenir pour ces emballages ces différentes propriétés. Pour chacune de ces propriétés, on utilise un matériau différent. Un matériau pour la rigidité, on utilise des encres, d'autres matériaux contre l'humidité, la prévention de l'oxygène, la pénétration de l'oxygène et empêcher la lumière de pénétrer. On utilise des plastiques, des métaux, des produits chimiques, etc. Cinq propriétés, cinq matériaux différents. Si je regarde à nouveau mes deux petits scarabées, on retrouve à peu près les mêmes propriétés. L'exosquelette de cet animal, ces élytres, doivent être rigides et assez souples en même temps. Ils doivent avoir boré des couleurs pour l'apparade sexuelle. Ils doivent aussi se protéger de l'eau, d'anti-abrasif et puis poreux. Pour obtenir toutes ces différentes propriétés, il n'y a qu'un seul matériau utilisé qui est la chitine. J'exagère un tout petit peu, il y a des traces d'eau. Vous voyez, ici, le système est efficient. On ne multiplie pas les matériaux. On structure à chaque échelle du submicroscopique jusqu'au macroscopique et à chaque fois, on utilise la structuration pour obtenir certaines propriétés. Alors, on a dans le vivant à peu près cinq polymères pour réaliser toute cette diversité, cette biodiversité. Il y a cinq polymères. alors que nos sociétés, nous utilisons 350 polymères différents avec les conséquences que ça a parce qu'effectivement, devoir recycler autant de produits différents, c'est très compliqué. Quand vous avez autant de matières en même temps, il faut les séparer, il faut trouver des filières de recyclage, etc. On n'y arrive pas et la conséquence, c'est cela. Et puis, au niveau plus structurel encore, les atomes, le vivant utilise quatre atomes principaux et quinze avec parcimonie. Alors, il utilise le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, l'azote et puis quelques traces de magnésium, potassium, calcium, etc. Nous, dans l'industrie, on utilise tous les éléments. Et à nouveau, le problème, c'est le recyclage derrière. On veut obtenir une propriété nouvelle, on va chercher un nouvel atome. Alors, comment faire ? La question, c'est comment faire avec ces simples quatre éléments et un peu de traces des autres. C'est ce que le vivant peut nous enseigner. Bien sûr, donc, le but de tout, c'est que le recyclage est intrinsèque à la nature. La notion de déchet n'existe pas dans la nature. les déchets des uns sont des ressources des autres. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles ce système fonctionne. Le seul intrant, c'est l'énergie solaire. Et puis, ça a évidemment la conséquence, c'est qu'il y a un impact minimal sur l'environnement. Voilà, donc, essayons de travailler sur le fait que nos sociétés passent à une économie plus de l'usage. Ce n'est pas la matière en elle-même qui nous intéresse. C'est l'usage qu'on veut en faire. Est-ce que... Voilà. Une autre manière de voir cela, c'est qu'effectivement, notre monde technologique est basé en grande majorité sur l'utilisation de l'énergie et sur la matière. Il utilise très, très peu d'informations. Alors que le monde vivant utilise un maximum d'informations et très, très peu d'énergie et très, très peu de matière. Donc, il y a beaucoup plus d'intelligence beaucoup plus d'informations dans ces systèmes-là. Et puis, je terminerai sur le fait que dans notre quête de durabilité, de faire un monde plus soutenable, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes accompagnés par l'ensemble des espèces qui cohabitent avec nous sur Terre et qui, donc, aussi doivent être protégées parce qu'une espèce qui s'éteint, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc, c'est notre responsabilité. Et puis, je vous remercie pour votre attention et comme je termine sur le livre de Jeannine Benius qui a été traduit en 2011 en français. Et donc, je vous invite à le lire. C'est vraiment très intéressant. Merci. Merci Olivier. Bravo pour ta présentation. Très clair. Je pense qu'on comprend mieux l'intérêt de s'inspirer du vivant. Bio-inspiration, bio-humiétisme. Merci aussi pour le service commercial de vous deux pour le livre de Jeannine Benius. Vous avez été absolument extrêmement efficace. Tout le monde va l'acheter, je pense. Alors, tu disais que la nature sert de 5 polymères, ça ? Oui. Et nous, 350. Donc, ce sont des polymères qu'on crée. Oui. Voilà. Je me disais mais est-ce que... Synthétique. Synthétique. Voilà. Est-ce que comment la ville, elle, dans sa complexité, peut revenir vers, je dirais, pour prendre cette image, vers 5 polymères ? Est-ce que... J'ai bien conscience que la question est très large. mais est-ce qu'elle peut, je dirais, elle peut être plus frugale ? Est-ce qu'elle peut, dans toute sa complexité, revenir vers plus de simplicité ? Mais c'est un problème de conception. Ce n'est pas un problème de fin. C'est-à-dire que le recyclage, en fait, il se pense en amont. C'est-à-dire au moment de la conception d'un produit, c'est là où il faut se poser la question de savoir est-ce que je ne peux pas faire la même chose plus intelligemment ? C'est-à-dire que si on regarde un peu l'histoire de ce qu'on a fait, et on a commencé par les choses les plus simples. Et ça se comprend. Maintenant, la nature a 3,8 milliards d'années d'avance sur nous. Donc, une des techniques, effectivement, c'est d'aller voir comment ces petits scarabées font une matière résistante qui est la chitine et comprendre les procédés chimiques chitine. Chitine. c'est un I. Devant un O, c'est Che, et devant un I, c'est Ki. Alors, oui, c'est-à-dire que, oui, il faut comprendre les procédés biochimiques qui sont derrière pour pouvoir les imiter et produire, voilà. Et donc, on peut éventuellement produire, par exemple, des voitures avec une carapace de chitine, c'est tout à fait, et puis c'est biodégradable. On va faire des pare-chocs avec des toiles d'araignées, donc là-dessus, oui, et c'est recyclable et c'est biodégradable. Donc, je pense que c'est une voie, donc pourquoi pas des bâtiments, etc. Mais il y a encore un peu de recherche à faire. Justement, Vincent Calboé est là, est-ce que lui, il va pouvoir faire des bâtiments en chitine, etc. Est-ce que c'est scientifiquement possible ? Oui. Une petite discussion privée vient de se mettre en place. Bon, ça va, vous, sinon ? Oui, oui. Comment va la famille ? Bon, merci beaucoup, Gilles. Oui, ça va être extrêmement intéressant, je vous incite à rester. On fait un colloque au Collège de France début juin sur la partie sociale de ces questions-là qui n'ont jamais été abordées en fait avec le CNRS et c'est ouvert, je crois que c'est le 7 et le 8 juin à vérifier sur le site du collège. Il y a plusieurs architectes qui nous accompagnent dans le projet. En tout cas, merci et puis à bien. Merci, merci à vous. Y a-t-il des questions dans la salle ? C'est un peu, c'est un peu complexe peut-être, mais est-ce que, je ne sais pas, il y a deux, trois questions qui vous viennent à l'esprit ou c'est tellement limpide que non ? Bon, écoutez, moi je vous propose encore 5 minutes de pause et après, nous passons la parole à M. Calbeau. Voilà, merci. Merci. à M. Calbeau. à M. Calbeau.